Je vais te dévoiler ma méthode qui me permet d'épargner et d'investir chaque mois 500 euros alors que je suis encore en alternance avec un salaire de 1130 euros. Premièrement, c'est que j'ai une règle d'or, c'est-à-dire que je vais toujours me payer en premier quoi qu'il arrive avant de passer aux dépenses obligatoires, mais également aux loisirs. Et voici mon ordre précis de comment est géré mon argent une fois que mon salaire arrive sur mon compte en banque. Premièrement, évidemment, je vais mettre de côté tout ce qui va être mon épargne et mon investissement, c'est-à-dire que je vais virer ce qui va aller sur mon livret A, ce qui va sur mon livret A, environ 400 euros pour le moment, et je vais virer directement sur Trade Republic la somme que je veux investir chaque mois. Pour le moment, ça tourne autour des 100 euros. Pourquoi ? Parce que je sais qu'une fois l'argent sur Trade Republic, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de le ramener sur mon compte en banque. Enfin bref, je ne vais pas le faire, donc dès qu'il y a, je sais qu'il ne bougera plus. Deuxièmement, ça va être forcément de payer mes dépenses obligatoires, que ce soit du coup les assurances, que ce soit peut-être aussi donner de l'argent à mes parents, peu importe. L'objectif, en fait, si, ce n'est pas forcément de tout payer d'un coup, mais c'est de laisser juste l'argent qu'il suffit à payer toutes ces dépenses-là sur un autre compte afin que je n'ai plus à y penser et qu'elles soient payées automatiquement. Et enfin, avec ce qui reste, évidemment, me faire plaisir, c'est-à-dire aller au restaurant, payer un voyage, peu importe. Ce qui est bien, en fait, avec cette méthode, c'est une chose précise, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de regarder combien je dépense, puisqu'en fait, je sais directement que l'argent qui reste sur mon compte en banque est de l'argent loisir. Donc, je peux très bien tout dépenser en un soir, peu importe, puisqu'en fait, cet argent-là est juste ce que j'ai pour le mois et me faire plaisir. Donc ça, c'est un avantage crucial parce que ça t'évite de te réfléchir. Est-ce que je peux encore dépenser ou autre, puisque tu t'es payé en premier et que tu as payé toutes tes dépenses avant d'y passer ? Et il faut savoir que sans ce schéma, il est beaucoup plus compliqué, voire impossible pour une personne, en fait, de prioriser ses objectifs financiers et surtout de bien gérer ton argent en termes d'épargne et d'investissement. C'est d'ailleurs la théorie de « pay yourself first », donc de se payer en premier littéralement. Et il y a quatre avantages à celle-ci que tu découvriras si tu commences à la mettre en place. Premièrement, c'est que tu vas développer une discipline autour de tes finances. Et oui, tu vas te payer en premier, donc forcément, tu vas devoir mieux gérer ton budget. Tu auras moins d'argent à dépenser dans tes loisirs. Et aussi, tu vas commencer à créer, en fait, une réelle habitude chaque mois d'épargne, en fait. Et donc, ça va t'éviter de finir dans le rouge, de prendre des crédits inutiles ou autre. Deuxièmement, ça va te construire plus rapidement une épargne. Évidemment, si tu prends que le reste de chaque mois de ce que tu n'as pas dépensé en épargne, tu auras souvent très peu d'argent. Alors que si tu vires, dès que tu reçois ton salaire, tu sais que tu auras cette somme-là chaque mois. Ça va te permettre de faire une prédiction. Dans X mois, j'aurai X argent. Et au moins, tu es sûr que ton épargne continue d'avancer et d'évoluer avec le temps. Troisièmement, ça va te permettre éventuellement de prioriser aussi tes objectifs financiers. Très peu de personnes, en fait, arrivent à mettre de côté et d'investir simplement parce qu'ils ne les mettent pas au premier plan. C'est une erreur à ne pas faire si tu souhaites, en fait, investir en bourse, investir en immobilier et que ça demande un apport. Si tu ne priorises pas, en fait, ces choses-là, ça n'arrivera jamais, malheureusement. Et si tu laisses juste le reste en dû, ça ne marchera pas. Et enfin, le dernier avantage, c'est que ça évite la procrastination. Comme je te disais, 90% des gens utilisent certainement tout leur argent au début pour les loisirs, ensuite les dépenses obligatoires et ensuite l'épargne. Alors que si tu fais mon ordre à moi, tu n'auras aucune chance d'éviter cette procrastination puisque c'est la première chose que tu fais une fois que tu reçois ton argent. Et tu verras, au bout d'un moment, ça devient même addictif. Et tu préfères même peut-être ce passage-là au passage loisir. Je vais te partager maintenant ma méthode universelle. En fait, c'est une solution qui va te permettre à la fois de te faire plaisir, de payer toutes tes dépenses obligatoires et de mettre de côté. Tu la connais certainement, en fait. C'est la règle du 50-30-20. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici où je t'explique en détail en quoi est-ce qu'elle consiste. En fait, pour t'expliquer, c'est très simple. C'est une règle qui est forcément différente à chacun, mais elle est universelle dans le 50-30-20. C'est-à-dire que tu vas prendre ton salaire. Tu vas prendre 50% de celui-ci à mettre dans des dépenses obligatoires. Peut-être un crédit, tes enfants, les écoles, peu importe. Ensuite, tu vas mettre 30% pour du loisir, c'est-à-dire partir en vacances, aller au restaurant, à l'emploi de nuit. Et enfin, 20% pour de l'épargne et de l'investissement. Il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas une règle qui est figée dans le marbre. Il faut l'adapter en fonction de toi, ta personnalité, aussi de ta situation. Et ne te voile pas la face à toi-même en te disant, il me faut absolument 50% pour le loisir quand c'est totalement faux. Et évidemment, ça dépendra aussi des revenus de chacun. Et si tu es curieux, ma règle, en fait, c'est 35% pour les dépenses obligatoires, car j'ai encore peu de responsabilités, pas de crédit ou autre. Ensuite, j'ai 45% qui partent directement dans mes investissements. Donc, 400 euros à l'heure actuelle en les livrés et enfin 100 euros en bourse. Et pour finir, je vais avoir aux alentours des 20% qui partiront dans les loisirs, donc environ 250 euros dans les bars, dans les restaurants, dans les jeux vidéo. Peu importe, ça dépendra vraiment des périodes. Mais évidemment, cette répartition va évoluer avec le temps. Quand j'aurai des enfants peut-être, quand j'aurai une maison, peu importe. Tout ça va évoluer en fonction des responsabilités et des salaires. Et enfin, il y a une erreur que j'évite absolument, c'est la pire chose qui peut t'arriver si tu veux développer tes finances, c'est d'accumuler des mauvaises dettes qui peuvent arriver très facilement. En fait, aujourd'hui, on vit dans une société de consommation, très clairement, qui te pousse à l'achat, même si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent avec le paiement sans frais, avec également les crédits à la consommation, acheter avant de payer. Toutes ces choses-là, en fait, t'incitent à dépenser ton argent dans tous les magasins. On ne peut pas leur en vouloir. Les entreprises, leur objectif, c'est de faire un maximum de ventes. Et donc, forcément, ça passe par ces moyens-là. C'est-à-dire arriver à faire acheter à leurs clients des produits qui n'ont pas les moyens de s'offrir en cash. Et ça, c'est la pire heure dans laquelle tu peux tomber. Évidemment, je ne dis pas que tu ne peux pas faire de crédit pour une maison ou pour un investissement immobilier. Ça, c'est totalement différent. Mais un crédit pour une télé, pour un ordinateur ou un téléphone, c'est totalement inutile. Non seulement, ça va amputer sur ta capacité d'endettement et donc potentiellement tes futurs investissements immobiliers. En plus de cela, ça va diminuer ta capacité à mettre de côté chaque mois puisque c'est de l'argent que tu dois dépenser pour rembourser ce que tu viens d'acheter. Donc, selon moi, il y a une règle primordiale à appliquer. C'est-à-dire que si tu ne peux pas te le permettre en cash, ne l'achète pas. C'est aussi simple que ça. Et un petit bonus, c'est même si tu peux te le permettre en cash, attends 7 jours avant de l'acheter. Comme ça, tu es sûr que ce n'est pas sous le coup de l'émotion, mais bel et bien, en fait, un achat réfléchi. D'ailleurs, si tu en sors plus sur le sujet du money management, je t'ai fait une formation complète offerte sur YouTube à ce sujet. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime.